M. Majid Saada, bonjour. Bonjour, Madame. Alors, le Grand Sud des Léoplateaux, au cœur de toutes les stratégies de l'État pour assurer un développement juste et équitable entre toutes les régions du pays, c'était la déclaration du Président de la République en août dernier, les zones frontalières sont stratégiques, une priorité nationale, on en prend enfin conscience, M. Saada. Merci pour l'invitation. Bon, pas enfin conscience, parce que, comme vous le savez, Madame, l'État, la République s'est dotée d'un schéma national d'aménagement du territoire en 2010, ce schéma qui prévoit une stratégie globale en matière de développement et d'aménagement du territoire pour l'ensemble du territoire, et qui se décline en neuf schémas des espaces de programmation territoriale, donc sur les neuf espaces, tarois au nord, tarois sur l'éoplateau, tarois au sud, et il se décline également en plan d'aménagement du territoire de Wilaya, donc on en a 48, il se décline en 22 schémas directeurs sectoriels, donc pour chacun des secteurs, donc il met en place une stratégie de développement, et il se décline également en schémas et en études pour les espaces spécifiques, tels que les oasis, les montagnes, le littoral, et bien sûr les zones frontalières, on y arrive aujourd'hui avec cette conférence, cette rencontre, pour étudier et de voir la possibilité et de la mise en place de programmes spéciaux, celui qui a été décidé par son excellence, M. le Président de la République, pour ces espaces frontaliers spécifiques. Quand on parle d'un programme spécial, qu'est-ce qu'on entend par là exactement, M. Saada ? Vous savez que les zones frontalières algériennes qui s'étalent sur 6400 km, avec 7 pays frontaliers, 12 Wilaya, 57 communes, les espaces frontaliers sont des espaces qui relativement posent des petits problèmes de développement par rapport à leur position géographique, par rapport à leur excentricité, par rapport aux éloignements de ces espaces des grandes métropoles, des grands bassins de développement. Donc le programme spécifique, on va le mettre en place, on va commencer à travailler dès la semaine prochaine. C'est la mise à niveau de ces espaces par la dotation en infrastructures, en équipements collectifs, en développement économique et bien sûr avec un développement qui se fera éventuellement avec les pays voisins. Alors ce dont on discute aujourd'hui, par rapport à ces deux jours de conférence, hier et aujourd'hui, a été déjà débattu en 2010 par l'adoption bien sûr du schéma national d'aménagement du territoire, ce qu'on appelle le SNAT qui avait été présenté en 2010 par M. Cherif Rahmani, qui était à l'époque le ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Entre 2010 et sa mise en œuvre aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas accusé beaucoup de retard ? Parce que ce qui est discuté a déjà été discuté en 2010. M. Saad ? Non madame, on n'est pas en retard. Vous venez de le dire qu'on a débattu du schéma national d'aménagement du territoire, donc on avait parlé à l'époque d'une stratégie globale pour l'aménagement du territoire, donc pour l'ensemble du territoire national, c'est ce qui représente une stratégie globale. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, on y va vers le détail et la mise en œuvre de cette politique d'aménagement du territoire, vers les espaces spécifiques que sont l'objet d'hier, c'était les espaces frontaliers. Mais le détail, qu'est-ce qu'il comprend aujourd'hui ? C'était déterminer un peu les zones de production, par exemple l'extrême sud, du côté de Tamenraset, on parle plus un peu de tourisme, artisanat et culture, du côté par exemple de l'ouest, le sud-ouest, on parle d'industrie, entreprises et climat des affaires, et du côté du sud, un peu est, on parle d'agriculture et d'autres secteurs de production, comme par exemple les énergies renouvelables. C'est ça la détermination ? C'est ça le développement ? Oui, vous savez, je viens de le dire que l'étendue des offres frontaliers, c'est 6400 km, donc forcément il y a des hétérogénités sur le plan physique, climatique, économique et culturel aussi. Donc le SNAT a défini neuf espaces frontaliers, dont les espaces du littoral et du thème, les zones de montagne, les zones des hauts plateaux et les régions sahariennes. Forcément, chacun de ces espaces pose une problématique spécifique, et chacun de ces espaces également recèle des potentialités spécifiques. L'exemple du nord, vous avez les wilayas du nord frontaliers, c'est des wilayas à vocation agricole et sylvicole. Au niveau des hauts montagnes, c'est la politique d'aménagement et de développement des zones de montagne. Sur les hauts plateaux, vous avez toute la problématique liée aux hauts plateaux et aux problèmes stépiques, et le sud bien sûr, avec ces problématiques surtout liées aux vastes territoires et aux gisements miniers que recèlent ces espaces. Mais pourquoi la priorité est accordée actuellement par rapport à la mise en œuvre de ce SNAT aux zones frontalières ? Pourquoi le choix des zones frontalières actuellement ? Le choix des zones frontalières, je l'ai dit tout à l'heure, on est parti du général vers le détail. Donc on est parti de la politique nationale élaborée dans le SNAT, qui met en place toute une stratégie d'aménagement territoire pour l'ensemble des espaces, l'ensemble du territoire national. Puis on est parti aussi sur les espaces de programmation, c'est-à-dire les régions nord au plateau et sud. Et là on y va, je vous le dis, on y va pour des espaces spécifiques. Les zones frontalières actuellement posent un petit problème, je l'ai dit, et surtout c'est ce qu'elles sont influencées par ce qui se passe autour de ces espaces. Pour certains pays voisins, on connaît ce qui se passe dans pas mal de pays et ce qui en résulte et ce qui impacte un petit peu notre espace territorial frontalier. Alors justement, je vais le dire plus clairement par rapport à vous, les régions frontalières connaissent des risques sécuritaires. En raison de l'instabilité dans les pays voisins, la fixation des populations est stratégique aujourd'hui au niveau de ces territoires, parce qu'on sait qu'un territoire qui n'est pas occupé est un territoire perdu. Vous avez totalement raison. Le meilleur moyen de sécuriser, sans à moins de lire, l'effort colossal que fait notre armée et notre service de sécurité dans la défense du territoire. Je les salue à partir de cette chaîne. Ce n'est pas uniquement dans la sécurité, ils sont aussi dans le social, parce que j'ai fait une tournée autour des wilayettes frontalières du Sud et j'ai vu ce que fait l'armée nationale populaire. D'ailleurs, elle porte bien son nom populaire, donc elle fait beaucoup de choses à travers l'aide aux citoyens, par le fonçage de puits, les ouvertures de pistes. Et le meilleur moyen aussi, par rapport à ce qui se fait en matière sécuritaire, c'est d'occuper l'espace et l'occuper, c'est-à-dire fixer la population en place avec la mise en place des meilleures conditions de vie. Alors, meilleures conditions de vie, qu'est-ce qui va être fait de façon concrète, puisque vous dites maintenant, nous rentrons dans la mise en œuvre et ça commencera dès la semaine prochaine, concrètement. Ben, concrètement, maintenant... Tu lui as dit qu'il y avait de l'argent. Oui. La mise de l'intérieur. Oui, c'est décidé par son excellence, monsieur le président de la République, qui d'ailleurs a mis sous son patronage les deux journées et cette rencontre. Donc, j'ai dit, et c'est le fond sud qui va prendre en charge avec le FCCL. Donc, j'ai dit, ces territoires, le programme consistera à impulser une dynamique de développement de ces zones. De façon concrète. De façon concrète, c'est-à-dire, on va, déjà, le ministère de l'Intérieur a engagé des études et la concrétisation de la mise en place des petites zones d'activité pour le développement de la PME-PMI, pour impulser cette dynamique économique, c'est-à-dire attirer les investisseurs. Et surtout, c'est des espaces qui seront dédiés aux jeunes sortons, aux porteurs de projets, sortons soit des universités, soit des centres de formation. Et on va les aider à mettre en place un petit peu leurs activités dans des conditions les meilleures. Alors, des exemples concrets, de façon claire, monsieur Saada, est-ce que ce sera essentiellement au niveau de l'extrême sud, du côté de Taman, Rasset, Insalah et le reste, ou alors d'autres zones également, du côté de l'ouest ? Non, non, je voulais dire que les espaces frontaliers consistent de... De façon concrète. De façon concrète, oui, oui. En fonction des régions, monsieur Saada. Oui, en fonction des régions. On a les 12 huilayats frontalières, qui feront l'objet de ce programme. Agriculture, industrie, Aména, tout ? En fonction des spécificités de chacune des huilayats. Il y a des huilayats à vocation touristique, ça sera éventuellement le tourisme. Des huilayats qui recèlent des gisements miniers, ça sera le développement minier lié à l'industrie. Des huilayats agricoles, ça sera le développement agricole et la transformation agroalimentaire. Des huilayats silvopastorales, ça sera de la production forestière et tout ce qui relève du cortège floristique forestier. En fonction littorale aussi, ça sera éventuellement de la pêche et de l'aquaculture. Des visions multisectorielles qui concerneront tous les départements, sans exception ? Parfaitement, c'est une vision multisectorielle concertée avec l'ensemble des secteurs et l'ensemble des partenaires au niveau local, c'est-à-dire les huilayats, les PAPC, les PAPOE, bien sûr, avec aussi toute la société civile au niveau local, les chercheurs, les entreprises, les entreprises financières. Tout ça, ça sera vraiment de la concertation la plus large possible. Ce sont des espaces qui connaîtront aussi d'un nouveau découpage administratif, ou alors il est déjà en vigueur avec le renforcement, bien sûr, des prérogatives également des huilayats délégués ? Oui, c'est les espaces sud déjà. Les espaces sud, on en a 10 huilayats délégués, et ces huilayats seront renforcés. Et sur l'instruction de M. le ministre, on a engagé une étude sur le renforcement des huilayats délégués, afin bien sûr de les équiper, de les doter, de mettre en place également des programmes de développement pour que ces huilayats délégués puissent jouir d'une autorité aussi importante que des huilayats. Alors ce qui a été décliné, c'est que l'enjeu, c'est d'accompagner les territoires, l'intégration des espaces les plus enclavés, qui accusent un retard dans leur développement. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a, par le passé et depuis toujours, accordé plus d'intérêt à certains territoires par rapport à d'autres ? M. Saada, par exemple, on a consacré plus d'intérêt aux zones nord et un peu moins aux zones des hauts plateaux, le sud du pays, celles, les régions frontalières. M. Non, je ne le dirais pas, parce que, comme vous le savez, l'alhamdoulilah, on a un pays continent. Un pays continent qui est très important, il y a des espaces qui sont très éloignés l'un de l'autre. Mais quand vous voyez que le taux d'alimentation, par exemple, en eau potable, même pour ces espaces, dépasse les 90%, également, en gaz, ça s'approche. M. Le transfert à Insalah-Tamanrasset fait partie de cette intégration. M. Absolument, le transfert du siècle entre Insalah et Tamanrasset à 750 km, il faut vraiment le voir. Et c'est du concret aujourd'hui. On parle aussi de la France aérienne. L'autoroute Est-Ouest fait partie de ces équipements. Donc, beaucoup de choses, énormément de choses ont été faites et beaucoup d'argent a été investi. Maintenant, il faut rentabiliser toutes ces infrastructures et aussi encourager, parce que tout dépendra aussi de l'investisseur, parce que la base infrastructurelle existe, maintenant, aux investisseurs d'y aller et d'investir un petit peu ces espaces. Alors, les priorités d'intervention aujourd'hui, M. Saad ? Les priorités d'intervention, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le développement socio-économique. Il s'agit de stabiliser ces populations, renforcer le développement socio-économique de ces zones, et structurer également, surtout, leurs capacités endogènes de développement, notamment par la création de micro-zones, c'est le cas du ministère de l'Intérieur, l'accompagnement des jeunes diplômés, je l'ai dit tout à l'heure, porteurs de projets, la valorisation des ressources locales par la PME-PMI, le renforcement de l'inscription de ces espaces dans l'économie transfrontalière. Alors, l'objectif du programme du gouvernement, c'est d'aller vers l'exportation, vers les pays africains. Est-ce que l'échange transfrontalier sera renforcé davantage, M. Saada, à la faveur, bien sûr, de cet intérêt qui est porté aux zones frontalières ? Oui, l'échange transfrontalier sera renforcé davantage, à l'exemple du point de frontalier Choum-Théat-Indouf entre l'Algérie et la Mauritanie. Donc, il sera un échange bien encadré, et ce sera, comme on dit, du win-win, c'est-à-dire du gagnant-gagnant. Alors, M. Majid Saada, moi, je voudrais revenir un peu avec cette question de développement des zones frontalières. Alors, équité en développement, c'est consacré par la Constitution, qui précise qu'en aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national, et ça a été aussi consacré dans le plan d'action du gouvernement, qui accorde une importance particulière à ces zones frontalières pour leur développement, la création d'emplois et de revenus. Mais quelles sont les actions concrètes qu'on doit encore engager ? Est-ce qu'on a des bilans chiffrés éventuellement, puisque nous allons puiser les ressources financières du Fonds spécial du Sud ? M. Saada. Vous avez totalement raison en disant que... Le Fonds réactivé en août dernier. Oui, que les pouvoirs publics accordent une importance capitale à ces espaces, en l'occurrence les zones frontalières. Et, son Excellence, M. le Président de la République a décidé de la mise en place d'un programme spécial pour le développement de ces zones, et qui sera financé par le Fonds du Sud et le FSCL. Et de ce pas, on va s'y mettre, avec l'ensemble des secteurs et l'économie territoriale concernée, pour la mise en place et l'élaboration de ce programme. Éventuellement, ce programme va être décliné, bien sûr, pour l'ensemble des communes et des villes frontalières, et le financement viendra juste après l'élaboration et la finalisation de ce programme. Mais est-ce qu'on a des indicateurs chiffrés par rapport à ce développement qui va être mis en oeuvre ? Puisque vous vous dites, dès la semaine prochaine, nous allons commencer à exécuter ce programme, M. Saada. J'ai dit, on va commencer à élaborer. C'est différent ? C'est différent. C'est pas encore élaboré ? Non, c'est pas encore élaboré. L'instruction, on a, comme vous le savez, l'aménagement territoire, on a élaboré des études sur ces espaces, mais pour avoir le chiffre exact de combien ça va coûter, ou sur le plan financier, ce n'est pas encore élaboré. Mais par rapport à cette vision de développement qui doit la mettre en oeuvre aujourd'hui, associer les collectivités locales, c'est important ? C'est très important. Mais les collectivités sont dépourvues de moyens, M. Saada, et tout le monde le sait ? Non, je parle de, quand on élabore un programme, le meilleur moyen de le mettre en oeuvre, c'est au niveau des collectivités territoriales. Et si les collectivités territoriales ne sont pas associées à n'importe quel problème de développement sur le propre territoire, ce programme est éventuellement voulu à l'échec. Nous, en matière d'aménagement territoire, on a toujours élaboré nos études et nos programmes sur une concertation la plus large possible, avec, bien sûr, au niveau central, avec l'ensemble des secteurs et des organismes centraux concernés, au niveau du territoire, avec l'ensemble des partenaires, au niveau local, c'est-à-dire les Wally, les PAPW, les présidents d'APC, la société civile, et toute personne, je dirais, qui adhère à ce programme. Donc, on se concerte avec tout le monde pour la mise en programme, parce qu'un programme qui n'est pas concerté, et qui n'est pas accepté par la population locale, est totalement routé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui au niveau de ces régions ? Est-ce que vous avez identifié, c'est-à-dire les infrastructures qui doivent être réalisées en priorité ? Il y a la trans-saharienne, mais qui n'est pas totalement finalisée, il reste quelques kilomètres au niveau de l'Algérie, pour nous raccorder à d'autres pays. Il y a l'eau, entre Insalah et Tamanraset. Il y a aussi d'autres équipements stratégiques, comme par exemple les autres axes, c'est-à-dire de développement, à savoir certaines localités, l'eau, plutôt l'agriculture. Et qu'est-ce qui doit être fait en priorité, M. Sahada, au niveau de ces localités ? Chacune, chacune... En gardant, bien sûr, leur cachet, et ne pas introduire le béton, comme c'est le cas actuellement, au niveau de ces régions. Chacune de ces zones, chacun de ces espaces a une spécificité et une problématique posée. Au sud, la plus grande problématique posée, c'est la problématique des infrastructures, c'est-à-dire le développement de la route et l'accessibilité, vu l'éloignement des zones frontalières par rapport à ce que j'ai dit, par rapport aux grandes métropoles. Au nord, par exemple, c'est le développement de l'agriculture, avec des espaces et des périmètres irrigués. Au niveau des zones de montagne, c'est la sylviculture et les produits de la forêt. Au niveau des plateaux, c'est le développement de l'élevage, c'est le développement des parcours. Chacun de ces espaces a une spécificité, donc le programme définira pour chacun de ces espaces, d'une manière plus détaillée, tout un plan d'action. Envisager peut-être d'étendre le chemin de fer jusqu'à l'extrême sud du pays, c'est possible ? Oui. On a vu que les Chinois l'ont réalisé sur des zones montagneuses. Il y a un schéma directeur ferroviaire, élaboré par le ministère des Travaux et des Transports, qui parle d'une boucle du sud, qui va sur Hassim et Saoud, mais on peut toujours faire une extension vers l'extrême sud, comme c'est fait d'ailleurs du côté ouest, sur Oran-Béchard, avec Coradia. Donc il y a, je dirais, des efforts qui sont fournis par l'ensemble des secteurs. D'ailleurs, il y a eu hier pas moins de huit ministres qui ont fait des communications sur le développement des offres entalières par rapport à leur politique sectorielle. Et ça dénote l'importance qu'accordent les pouvoirs publics à ces espaces à travers des programmes spécifiques sectoriels. Et c'est le même aménagement territoire, par le sens, je dirais, qu'il va faire de la cohésion et de la cohérence intersectoriale avec l'ensemble des secteurs, en relation, bien sûr, avec les plus intéressés, c'est-à-dire les collectivités territoriales. Alors, dans le domaine de l'éducation, renforcer également la formation, notamment la formation professionnelle à travers tous ces territoires, M. Saada, en tenant compte des spécificités ? Absolument. L'école du tourisme existe à Alger, on aurait pu la faire à Tamaracet ? Oui, oui, vous avez totalement raison, c'est que la formation doit être, je dirais, en cohérence avec les potentialités des espaces, en forme des agriculteurs quand il s'agit d'une ville agricole, on ferme des spécialistes en silviculture, en aménagement forestier, au niveau des villettes forestières, on forme des pêcheurs au niveau des villettes littorales. Il faudrait que la... c'est ce qui se fait d'ailleurs, il y a un programme très ambitieux élaboré par le ministère de la formation et de l'enseignement professionnel. Dans ce cadre-là, quand il y a un bassin, je dirais, industriel, à l'exemple, dans l'on relisant, les formations se sont spécifiées par rapport à l'industrie automobile. Maintenant, j'avais entendu un chiffre extraordinaire en matière de formation, il y a 200 et quelques spécialités qui sont enseignées au niveau de nos centres. S'agissant de l'éducation nationale, bien sûr, l'école a pour tous, et bien sûr, dans les meilleures conditions, son excellence, M. le ministre de l'Intérieur, insiste à ce que les écoles, quelles que soient les extensités, l'éloignement de cette école, soient dotées de chauffards, soient dotées éventuellement de l'énergie solaire, et que les enfants soient pris en charge dans de très bonnes et excellentes conditions de compting scolaire. Également, on est en train de réfléchir aussi à l'internat des écoles éloignées, et bien sûr, on a doté presque l'ensemble des écoles sur le territoire national d'un transport scolaire. Alors, l'énergie solaire, est-ce que ça pourrait être le moyen, justement, d'alimenter ces régions enclavées ? C'est une priorité, puisqu'il y a un plan qui est engagé au niveau de votre département ministériel ? Vous avez absolument raison. Pour les collectivités locales ? Effectivement, l'énergie solaire, maintenant, c'est une instruction de M. le ministre, pour les régions enclavées éloignées des grands réseaux électriques, on doit les doter de l'énergie solaire, donc il y a un plan dans ce sens. Qui sera soutenu également par le fonds, M. Sahada ? Qui est exécuté, soutenu, oui, qui est déjà en cours d'exécution. Et soutenu par le fonds du Sud ? Le fonds du Sud, oui. Sur le plan financier ? L'FCCL aussi, oui. Et c'est un plan qui a commencé à être exécuté et qui a donné déjà ses fruits. Quand vous dites FCCL, c'est le fonds des collectivités locales. Alors, je voudrais revenir avec vous, avec les questions des auditeurs. On découvre enfin qu'il y a une direction d'aménagement du territoire en Algérie. S'il y a cette direction d'aménagement du territoire en Algérie, pourquoi ne pas avoir agi pour éviter que le béton ne soit introduit dans le sud du pays ? M. Sahada. Ça fait 30 ans que vous êtes dans l'aménagement du territoire. Oui. Antérieurement, vous étiez avec M. Cheville-Fakmani, et ainsi de suite. Il y a une direction générale de l'aménagement et de l'attractivité du territoire. Donc, vous savez, en matière d'aménagement du territoire, l'aménagement du territoire élabore les grandes stratégies de développement. Et souvent, quand vous dites, peut-être que l'auditeur, je ne sais pas ce qu'il veut dire par l'introduction du béton au sud, mais... On construit de la même façon qu'au nord, avec les matériaux de construction pratiquement similaires à ceux du nord du pays. Le béton, le verre, etc. Et qui nécessite, bien sûr, une forte climatisation pendant l'été. Oui. Donc, une forte consommation d'énergie, M. Saad. Oui, c'est certes, mais bon, il y a aussi, je dirais... Le droit au confort. Le droit au confort de tout le monde. Et on ne peut pas laisser les gens sous des habitations de tol ou de zinc. Donc, l'État a fourni un effort colossal pour l'éradication des bidonvilles et de l'habitat précaire, en dotant notre population de logements dignes d'un minimum de confort de vie. Et ça, c'est une prouesse et, je crois même, je peux le dire, unique au monde. Alors, quand est-ce que le nouveau découpage administratif des hauts plateaux verra le jour ? Batna, avec 61 communes, dans certaines, frôlent les 200 000 habitants avec des situations ingérables, surtout les plans qui dépassent les moyens humains et matériels des collectivités locales, sachant que l'action prioritaire aujourd'hui, c'est de rapprocher l'administration du citoyen et améliorer le service public. C'est la priorité de M. Bedoui. Il l'a souvent réitéré, M. Saada. Oui, d'ailleurs, quand vous l'avez... Récemment également, à Djidje, elle a lancé à l'ordre de son déplacement, hier également. Il y a eu les circonscriptions administratives des wilayats délégués du Sud. On est en train de faire une étude pour voir à peu près quelles sont les problématiques posées par ces wilayats. Et les doter de meilleurs services, de meilleurs prérogatives. Et bien sûr que l'éoplateau viendra juste après. Mais créer des wilayats délégués, comme celle par exemple créée au Sud, sans prérogatives ni grandes prérogatives, puisqu'elles doivent revenir. C'est-à-dire que les walis délégués doivent se référer aux walis, c'est-à-dire en poste, au niveau de la wilaya. Est-ce que ça ne sert finalement à rien ? Non, madame. Ça c'est une première étape. Et puis, c'est, comme je vous l'ai dit, les wilayats délégués vont évoluer au niveau administratif pour devenir des wilayats par excellence. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, monsieur Saada, Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on est dans une phase de rattrapage, c'est-à-dire du retard enregistré ? Ce qui est en train d'être fait ? Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour le bien faire. Oui, peut-être, il y a eu des petits retards, je dirais, des petits retards par rapport à ces espaces, vu l'importance du territoire national. Et là, il y a déjà un premier programme, ça sera un programme de mise à niveau, et puis il suivra un programme de développement, en même titre que l'ensemble des espaces, parce que je voulais, son excellence, monsieur le président de la République, vous l'avez cité, madame El-Hachmi, qu'il n'y a pas de territoire abandonné à son sort, il n'y a pas de territoire sans avenir, il y a des territoires sans projet. Alors, autre question d'un auditeur, monsieur Saadet, il vous demande de faire un constat réel sur l'aménagement de nos villes. Comment peut-on expliquer ce désordre dans nos villes, des services qui n'arrivent pas à traiter convenablement un dossier de permis de construire ? Ça fait plus de six mois que je traîne service, et bien sûr, ce désordre concerne malheureusement même les villes du sud du pays qui sont en train de se développer de façon anarchique. Quelle est votre réponse ? Moi, je dirais que le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales, des damagements victoires a fait un effort colossal dans la numérisation et la modernisation de l'administration. Il n'y a pas longtemps, quand on déposait un dossier de permis ou, je dirais, de passeport, ça faisait des mois pour avoir son passeport, mais on a dans les 48 heures. Un effort colossal de l'administration, numérisé, on peut retirer son acte de naissance dans n'importe quelle mairie, on a ses papiers dans la journée elle-même. Je crois que là, c'est un effort colossal et un projet de géant a été fait dans ce domaine. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, au niveau de ces régions frontalières, il faudrait aussi penser aux moyens de communication, développer davantage les TIC, qui sont devenus un moyen, pratiquement aussi un outil de travail. Les TIC, ce n'est pas seulement les réseaux sociaux pour bavarder ou discuter, c'est également un moyen pour travailler et contacter et se développer. Monsieur Saada ? Cela fait partie de nos préoccupations, à l'instar des infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires, aéroportuaires. Les TIC sont actuellement de ce qu'on appelle les autoroutes numériques. Cela fait partie des préoccupations d'aménagement territoire pour la numérisation de l'ensemble du territoire national et avec, bien sûr, un haut débit pour l'ensemble de ces espaces. Est-ce qu'il est envisagé, au niveau de ces localités, d'aller vers la création de villes nouvelles ? Au niveau de ces localités ? Parce que les villes nouvelles, au niveau du Nord, finalement, c'est devenu des extensions des villes existantes. Non, les villes nouvelles sont définies par le schéma national d'aménagement territoire. Je vous informe que le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a engagé un rapport sur l'évaluation de la mise en œuvre de ce rapport. Sur les villes nouvelles ? Non, sur l'ensemble du SNAT, sur les quatre lignes directrices et les 20 programmes d'action. Et bien sûr, les villes nouvelles seront étudiées dans ce rapport. Et juste après, on engagera l'actualisation du SNAT, c'est-à-dire revoir un petit peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a bien marché, on le verra. Et s'il y a lieu de créer des villes nouvelles, on le verra avec la nouvelle, je dirais, l'actualisation de cet instrument hautement important. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce que cette fois-ci, ça sera la bonne, on va passer à la phase exécution ou alors nous sommes toujours en train de discuter, de bavarder pour ne rien appliquer par la suite ? Monsieur Saad. Puisque le SNAT, c'est en 2010. Madame Nechmi, on est dans le SNAT. On est dans l'exécution du SNAT depuis son élaboration. L'autoroute Est-Ouest, le doublement de l'IRM1, les universités, les grandes écoles, les hôpitaux, les aéroports, tout ça c'est l'exécution du SNAT. Les périmètres irrigués, l'habitat, tout ça c'est encore les grands hôpitaux, les universités un peu partout dans l'ensemble des villes. Ça c'est l'exécution aussi du SNAT. Alors par rapport justement à ce que vous avez déclaré tout à l'heure monsieur Saada, par rapport à ces zones frontalières où il y a un fort déploiement des forces de l'AMP, ce qui est relevé c'est que les forces de l'AMP se transforment. parfois on prête aide et assistance à ces populations, même dans le domaine de la santé. C'est ce qui a été relevé. Est-ce que ça devrait être aujourd'hui une question prioritaire ? Puisque nous avons vu que pour rapport à la santé, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, c'est au même titre que l'éducation, le logement, la santé aussi est une priorité qui va être définie dans l'élaboration de ce programme déterminé par son excellence, monsieur le président de la République. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il y a eu une amélioration quelconque dans les régions du Sud et autres zones frontalières ? M. Saada, c'est l'auditeur qui vous pose cette question et vous demande de répondre en toute objectivité. Moi, je dirais qu'il faut ouvrir les yeux pour voir. Énormément de choses ont été faites. Énormément de choses dans un pays aussi spacieux que l'autre, où on parlait tout à l'heure du transfert d'eau à une salatée à la tracette sur 750 kilomètres, des universités dans les villes du Sud, de la santé, de l'agriculture. Il faut ouvrir les yeux. C'est un grand pays et beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses restent à faire ? Peu de choses restent à faire. M. Mehdi Saada, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci également à vous.